Alors, le riz à sushi, c'est la base de tous les sushis, c'est ça qui va faire le stock. Exactement. Et s'il est raté ? Bah, s'il est raté, ton sushi ou même tes makis vont être complètement foutus. Ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir un riz à la fois qui garde une certaine formeté, mais qui s'amagane bien et qui soit bien compact pour que tes sushis ou même tes makis se tiennent à la prise en main. Vous pouvez faire les nigiri, les makiroles, vous allez voir ça après. Alors, on est parti ? Allez, on est parti. On a un riz à sushi. Tout à fait. Alors, on a un riz à sushi qui est brut. On le voit, il y a quand même beaucoup encore d'amidon. Donc, on va le rincer à peu près deux à trois fois pour retirer le trop-plein d'excédent. Alors, on le couvre d'eau, c'est ça ? Et on va le rincer deux, trois fois ? Voilà. Jusqu'à ce que l'eau devienne un peu plus clair. Donc, vous le remuez délicatement. D'accord. Pour que justement, de toute façon, on voit bien. On voit bien l'amidon qui est entre eux, qui est en train de partir. Donc, on le remue légèrement et on va l'égoutter et on va reprendre l'opération deux, trois fois. D'accord. En fait, on enlève l'amidon de surface. L'excédent, voilà. Ok. Alors là, je le rince et je recommence. Voilà. Alors, la deuxième passage, donc pareil. Et on va renouer. On renouer. Et on voit déjà que l'eau est déjà plus claire. C'est clair. Alors là, c'est le dernier passage. Donc, comme on voit, ça y est, l'eau commence à devenir claire. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a absolument rien à voir. Et là, c'est bon. On va pouvoir rincer le riz pour la dernière fois. Donc, on va l'égoutter. Et là, par contre, ce qui est important, c'est de laisser égoutter le riz à peu près une dizaine de minutes pour que toute la surcharge en eau soit s'en aille. Alors, ça y est, c'est bon. Notre riz est bien égouté. Donc, on l'a laissé s'égoutter dix minutes. Donc, effectivement, tu vois, il y a un petit surpuis au bord. Et encore un peu blanc. Alors, là, je mets tout mon riz. On tapote bien pour que les grains ne se perdent pas. Là, on n'a pas fait chauffer encore. Non, rien du tout. On n'a pas encore lancé. Donc, maintenant, on va rajouter l'eau. Donc, il faut savoir que de toute façon, c'est très simple. Pour un volume de riz, tu mets 1,3 volume d'eau. D'accord. Un volume de riz, 1,3 volume d'eau. Voilà. D'accord. Alors, là, il faut que ça couvre largement. Voilà. Donc, là, il faut que ça couvre largement. Et ce qu'on va mettre, donc, notre feu. Donc, toujours à feu moyen. C'est-à-dire que... Pas à fond. Non, pas à fond. D'accord. Pas à fond. C'est-à-dire qu'il faut porter le riz à ébullition. Donc, là, on est à ébullition. Alors, ça y est, on a les feuilles bouillons. On vérifie. On voit qu'il y a de... Non, exactement. Qu'il n'y a pas de petits grumeaux qui se... Donc, là, on va baisser le feu. On va mettre le feu à feu moyen. C'est ce qu'on va faire... C'est ça que tu appelles à feu moyen, là ? Voilà, feu moyen. C'est-à-dire que c'est un petit bouillon, pas trop violent. Voilà. OK. Et ce qu'on va faire, ce qui est très important, c'est qu'on va couvrir. On ne met pas de sel, hein ? Non, surtout pas. On ne salle jamais un riz à sushi. D'accord. On ne sale jamais un riz à sushi. D'accord ? On ne sale jamais un riz à sushi. Hop ! Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est que là, on va couvrir, on va les sécure pendant 12 minutes. Et pendant ces 12 minutes, je sais que ça va être dur, mais il ne faut surtout pas enlever le couvercle. N'ayez pas peur. Voilà. N'ayez pas peur. Il n'y a aucun problème. Comme vous êtes à feu moyen, le riz ne va pas attacher. Et le riz ne va pas, en fait, cramer. Donc, voilà. Voilà. Donc, là, notre riz est prêt. Ça fait 12 minutes. Il est impeccable. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le couvercle et on va laisser reposer hors du feu pendant une dizaine de minutes. Pendant que le riz à sushi est cuit, il repose hors du feu pendant 5 à 10 minutes. Et maintenant, on va faire le fameux assaisonnement du riz à sushi. Voilà. On va préparer le vinaigre de riz à sushi. C'est une base de vinaigre de riz. D'accord. Et de sucre. C'est tout. Voilà. Pas de sel, hein ? Non, pas du tout. Toujours pas de sel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Pas mal de sucre, hein ? Voilà, pas mal de sucre. Une bonne part de sucre. On va faire dissoudre le sucre dans le vinaigre. Et une fois que le sucre est bien dissout, le vinaigre du sucre est prêt. On ne fait pas bouillir. Non, pas trop. Voilà, frémissement, pas plus. Il faut vraiment, en fait, il faut dissoudre le sucre. Le but n'est pas de faire bouillir le vinaigre dans le sucre. Ouais, ce n'est pas une avoporation. Non, voilà. D'accord. Je stoppe le feu ? Voilà, tu stoppes. Comme on peut le voir, tout est fondu. Vous avez vu, c'est nickel, hein ? Notre riz, ça fait 10 minutes. Voilà, ça fait 10 minutes. Est-ce qu'il est bien, alors ? Alors, on va regarder, justement, on va vérifier. Il m'a l'air parfait. Il est encore chaud, hein ? Voilà, on le transvalle dans un grand plat. Le plus plat possible. Oui, le plus plat possible, en fait, pour que, justement, le riz refroidisse correctement. Là, est-ce qu'il est bien ? Il colle un petit peu, là ? Voilà, il commence déjà un petit peu à coller au doigt. D'accord. Donc, ça se voit, mais même à la cuillère. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est vraiment la méthode japonaise. C'est qu'on va éventer le riz. Donc, bon, généralement, ils font ça avec un éventail. Mais on n'a pas tous un éventail à la maison. Donc, un petit torchon plié, c'est parfait. Un petit carton. Voilà, un petit carton. Et puis... Il faut bien le refroidir ? Voilà. Il faut bien le refroidir, parce que sinon, à manipuler, ça va être difficile. Donc, vous n'avez pas besoin que le riz soit complètement froid pour faire vos makis ou pour faire les sushis. Mais c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un riz quand même frais. Sinon, déjà, un, vous allez vous brûler, il va dilueter. Et ça va aussi altérer la saveur des aliments. En fait, il était bien chaud. On le laisse un petit peu tiédir. Alors, tu le verses délicatement pendant que je remue. D'accord, comme ça. Voilà. En fait, il faut essayer d'en mettre un petit peu partout, c'est ça ? Voilà, de répartir uniformément. Il ne faut pas trop le travailler, le riz, c'est ça ? Alors, la chose, c'est qu'il faut remuer le riz pour que, justement, le vinaigre soit bien réparti. Et tu évites comme ça qu'il s'agglutine. Et le but, c'est d'obtenir ce riz un peu brillant. Et est-ce qu'on peut le garder au réfrigérateur ? Aucun problème. En fait, on peut le faire la veille. On peut le faire la veille, le conserver 24h au réfrigérateur. Et moi, j'ai même une petite astuce. C'est-à-dire que quand votre riz sort du réfrigérateur, il est très froid et parfois très difficile à manipuler. Il suffit, en fait, de le rajouter, enfin, de le réchauffer une petite minute au micro-ondes. Dégèrement pour le... Voilà, pour le t'empérer. Et il sera beaucoup plus facile à utiliser. Vous pourrez faire vos sushis sans aucun problème. J'espère qu'on vous a donné envie de faire votre riz à sushi et que vous êtes en train de vous le dire. Mais en fait, c'est super simple. C'est très, très simple à faire. Voilà, il faut juste respecter bien les choses. Et vous avez vu, du temps, du repos. Et puis après, le vinaigre, ça roule. OK ? À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada